Voilà, donc bref, comprenez un peu la situation, et c'est un peu ça, il faut être vigilant. Alors, la vigilance aussi, ça s'impose à nous par rapport à l'actualité, et vous voyez, l'actualité c'est toujours le coronavirus, les choses se compliquent, se corsent, alors c'est l'inquiétude totale, voire générale, et aujourd'hui la presse de ce matin évoque toujours la question autour de la Covid-19. Un autre point assez important, c'est ce qui s'est passé à Ngadianga, ça c'est dans la commune de Notogoui-Diamma, Notogoui-Diamma, c'est dans la région de Thiès, et ça nous permet de faire un clin d'œil à monsieur le maire de cette localité, en l'occurrence le ministre des Transports Aériens et du Tourisme, Aliounsar, qui est de l'Alliance des Forces de Progrès et non du Progrès. Voilà, donc bref, il y a eu une situation, un incendie dans un site gazier, et au final on s'est rendu compte que nous n'avons pas les dispositions matérielles pour contenir ce genre de situation. Bon, c'est vrai, il est dit à quelque chose de malheur, c'est important quand même de savoir, donc il faut commencer, plus que le Sénégal est parti pour devenir un pays pétrolier et gazier, donc au plan de la sécurité des sites d'exploitation et autres, il faut prendre toutes les dispositions. Je sais qu'au niveau de l'Assa, il y a Sérine Bou, dans son passage, a quand même mis à la disposition de l'Assa, des dispositions au plan sécuritaire pour, on ne sait pas, on ne sait pas comment, éviter peut-être certaines catastrophes. Donc il faut réfléchir à ça, il faut réfléchir pays pétrolier et gazier désormais, et il faut peut-être un peu baisser la gare en termes, pour ne pas oublier pays exportateur de l'arachide. Voilà, donc on va avancer un peu à ce niveau, et c'est à ce niveau qu'il conviendrait quand même de souligner qu'il y a eu plus de peur que de malheur. C'est vrai, il y a eu des blessés. Mais il y a eu un blessé, il paraît. Il y a eu un blessé et des dégâts qu'on peut estimer quand même à des coûts assez importants, mais ce qui est important, c'est de dire à quelque chose de malheur et bon. Donc face à cette situation, ça a été un cas test quand même, sérieux, donc il faut prendre les mesures. Quoi qu'il en soit, il faudrait vraiment, en tout cas, faire très attention sur nos dispositifs sécuritaires. Parce que par exemple, le cas où il y avait le port de Beyrouth, Beyrouth, absolument, voilà, vous avez vu. On a vu ce cas par exemple, où il y a eu des centaines de morts, et c'est une négligence totale. Voilà, donc c'est des choses que les gens voient tout le temps. Alors voilà, donc c'est un peu grosso modo ce qu'il conviendrait de retenir ce matin, et ce matin, il conviendrait aussi de saluer un peu tout ce qui nous prête attention. C'est sûr que Tonton Daouda Nyan se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, mais bref, bien entendu, le président Doudouad, le Doudouad, le ministre des Forces armées, qui a la responsabilité de notre sécurité au niveau des frontières. Mais dire aussi un bonjour à monsieur celui qui a la sécurité, notre sécurité à l'intérieur, c'est-à-dire Tony, Tony, Antoine Diom, Tony, Tony. Non, c'est des gens qu'il faut accorder du crédit. Jack Bauer, lui, il essaye de mettre les choses dans leur contenu et leur contenant. Mais malheureusement, c'est temps-ci, il n'a pas de manifestation. Ah si ? Non, mais tu passes devant les... Non, Jack, mais une petite manifestation de bourse là. Entre parenthèses. Entre parenthèses. Mais ça, c'est tout le temps... Mais Jack, il va mettre toutes les issues de l'université, il met là-bas des dragons. Dragons. Le lanceur, les dragons. C'est pour prévenir Fabrice. Non, 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 dès que tu passes au rond-point de la corniche, porte-corniche. Il y a un dragon là-bas. Couloir de la mort, dragon. Toutes les issues, dragons. Dragon, ouais. Mais non, ce que Jack ne dit vraiment, la question de l'ordre public ne fait l'objet d'aucune négociation. C'est une négociation, ajuste, ajuste titre. Ce point-là, vraiment, lui, il en fait, je ne sais pas moi, un sacerdoce. Il y croit. Il tient à son travail, c'est très bien. Absolument. C'est très bien. Voilà. On y va. On y va. En tout cas, un... Et je demande à MD de faire un peu une montre de tacticité. Et de technicité. Merci MD. En tout cas, j'en profite pour faire un gros bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis la toile, sur Facebook. Facebook, l'officiel. Oui, ils y sont déjà. Mais oui. Facebook, l'officiel. Un grand coucou à vous tous, vraiment. Et également, vous pouvez nous suivre sur YouTube, directement. Non, directement. Ah non, c'est l'officiel. On nous suit depuis Vienne. On voit. On nous suit de partout. 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 Un certain Momo Diawara qui nous suit depuis Genève. Un grand bonjour, par exemple. C'est pour vous dire que notre métier-là, ce n'est pas de la niongnotte. Ce n'est pas de la niongnotte. Merci encore à ceux qui nous accordent du crédit un peu partout dans le monde. C'est important pour nous. Et ça nous encourage aussi vos messages. À tout point de vue. Très bien. Non, non. Li Ibrahim, Ibrahim Ali, Li Ibrahim qui me dit Molani. Molani, ça veut dire Assalamu alaykoum. Mo alaykoum alaykoum. Ça, c'est en langue fin. Fin, c'est au niveau du Gabon. Très bien. Il dit Molani et il dit qu'il est à Cocotier. Cocotier, c'est un quartier de Libreville. Cocotier. Voilà. Bon. Allez, on y va Fabrice. On démarre avec la tribune des médias. On remet pour terminer avec la Covid. Le vaccin. Aujourd'hui, le débat gravite autour du vaccin. Il y a deux débats. Il y a un dernier sujet. Un dernier sujet. Mais on parle de vaccin parce qu'il conviendrait de mettre un terme à cette maladie qui plombe les gens au plan sanitaire, au plan économique, dans la vie courante. Donc, aujourd'hui, tribune s'amène avec le vaccin. Le Sénégal refuse d'être un cobaye. 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 Alors, les cobayes, c'est dans les laboratoires pour tester. Alors, le Sénégal ne veut pas être un laboratoire. Bon, bref. Ce qui est reproché à certains docteurs et autres professeurs, c'est Ablaïbo qui revient sur le sujet. Mais ce qui risque d'arriver au Sénégal, tout ça, vous avez des explications. Et puis, malgré tout, seul le vaccin peut sauver le pays. Quoi qu'on dise, il n'y a que la solution du vaccin. Pour l'instant, au moins palpable, palpable, il n'y a que le vaccin. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, on a pu trouver des solutions pour essayer de réduire un peu les impacts. Mais pour solutionner le problème, il n'y a que le vaccin. C'est ce qu'explique, bien entendu, tribune. C'est important pour nous de l'indiquer. Et puis, malgré tout, seul le vaccin peut sauver le pays. Ça, c'est ce qu'on retient. Et puis, on retient quoi ? En visite au quai de pêche à Mbourg. Mbourg. Bougane Gaye-Dani, qui est quand même le leader d'un mouvement politique. Non, il faut le dire, c'est un mouvement politique. Bon, il faut souvent faire le distingo. Ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Ne pas confondre Angleterre et pommes de terre. Entre politique et politicien. Mais, attention, on dit politique, politique éducative, politique à tout point de vue. Mais il est le leader d'un mouvement politique. Voilà. Bougane Gaye-Dani, bloqué par la police. Alors, il allait au quai de pêche de boules. La police allait net. Mais ça ne l'a pas empêché de véhiculer son message. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. On connaît une liberté d'expression. Voilà, on est en démocratie. On est dans un pays démocrate. Voilà. Donc, il est allé en tant que leader. Parce que le rôle aussi d'un mouvement ou d'un parti politique, c'est d'être à côté des populations. Ah oui. Écouter les populations. Ah oui, c'est ça aussi. Mais l'opposition est... Mais il faut une opposition forte pour qu'il y ait une démocratie forte. Tout à fait. Je rappelle un fait, et c'est-à-dire que c'est une tournure qui veut dire quoi ? Qui veut dire que la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais c'est la protection des minorités. Donc, c'est Bougane-là. Mbam Gatne, Waisi Djurgile. En tout cas, Bougane Gaye-Dani, bloqué par la police, mais le leader du mouvement Gamsabob, le leader de Gamsabob, a quand même passé son message pour dire aux bateaux européens, les bateaux-là, de dégager, de foutre le camp. Parce qu'ils empêchent à nos pêcheurs, nos petits pêcheurs-là, de vivre, voire de survivre. Donc, c'est un peu ce point-là. Et puis, on peut s'intéresser à Vox Populi. On reparle de la Covid. Docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, mais qui déclare qu'il faudra nous préparer à une troisième ou une quatrième vague. Lulou. Ah, waouh, waouh. Ça, c'est Abdoulaye Bousso. Mais quand même, on note... Je ne sais pas, ça va un peu à l'emporte-pièce. Vous avez la déclaration de Docteur Abdoulaye Bousso. Vous aurez la déclaration de Marie-Chemes Gyaï un peu plus tard. Et vous allez vous demander, mais lulouh est où finalement ? Bon, alors, on retient. Explosion d'un puits d'hydrocarbures. Le gaz brûle. N'gadiaga transformé en torchère. Situé dans la commune de Notogoui, également. Le puits de gaz a pris feu samedi et toujours en flamme. Donc, on n'arrête pas un puits de gaz comme ça. Ah non ! Vous voyez la torche qui est au niveau de l'Assad ? Le jour où elle s'éteint, c'est que l'Assad est en faillite. Quand vous voyez un puits de pétrole, où on exploite du pétrole, il y a une torche. Cette torche-là reste allumée. Si on exploite le pétrole, Mila s'est allumée, Mila. Le jour où la torche s'éteint, c'est que c'est terminé. Voilà, ça, c'est des indicateurs. Donc, faute d'équipement adéquat, le feu, peine à être contrôlé par les unités d'intervention. Le ministre de l'Énergie espère une aide de l'entreprise américaine. Une aide de l'entreprise américaine. Alors, eux, ils sont plus expérimentés, là. Bon, voilà. Je rappelle, bien entendu, qu'au niveau de... Allez, Papa Gueye. Allez, Papa Gueye. Papa Gueye, Favre. Voilà, quand il y a eu un dépôt de pneus qui avait pris feu, il a fallu des pompiers de l'armée française pour gérer la situation. Ça ne veut pas dire que nos pompiers sont tournés. Parce que là, c'est une question de matériel. Ce n'est pas une question d'hommes matériels, le matos. Parce que quand même, on ne peut pas chasser un éléphant avec un lasper, lance-pierre. Un éléphant, lance-pierre. Bon, bref. Terroriser les populations, fuir la zone. Ça, c'est ce qu'on retient, bien entendu. Et puis, entendons-nous sur un autre point. Il s'agit de quoi ? Eh bien, du journal... Là, c'est du Lambe, là. Il faut un peu mettre le Lambe, là-bas. On peut s'intéresser au journal Lit Quotidien. Tantôt, je vous disais ce que Bousso a dit. Il faut s'attendre à une seconde, voire troisième, quatrième, cinquième, sixième vague. On a la directrice du général de la santé, docteur Marie Khémès Nôme Ghaï. Mais qui dit, mais pas de panique, la Covid reste sous contrôle. On dit qu'il faut faire attention, on peut passer à une seconde, voire troisième. Mais là, on n'a pas de panique, la Covid reste sous contrôle. Il faudrait se fier qui, finalement. Ah, finalement, c'est toujours là. Ils sont tous... C'est eux-mêmes, eux-mêmes, là-bas. C'est eux-mêmes, eux-mêmes. C'est dans le monde. On veut ce qu'on appelle, en bon français, la bonne information. Et c'est peut-être le journal Les Echos qui nous dit qu'on est dans une situation de catastrophe. Une véritable catastrophe, ça n'offre dans le pays. 1093 cas et 24 décès en seulement 10 jours. C'est ça, les faits. L'ancien ministre Mbany Gyaï, Mbany Gyaï, Mbany Gyaï, l'ancien ministre des Sports. Mbany Gyaï, Mbany Gyaï, Mbany Gyaï, Mbany Gyaï, pour l'instauration du couvre-feu. On a le docteur Aboulaye Bousso qui confirme que la deuxième vague est bien là et alerte. Lui, il le dit. Maintenant, si d'autres disent que non, c'est sous contrôle, il y en a mené Kouti. Voilà, donc il y a quand même entre ce que Bousso dit et ce que Khemem, c'est Khemem. Khemes. Khemes ou Khemem ? Khemes. Ah, Khemes dit, donc c'est entièrement opposé. Donc on peut évoquer par exemple un autre fait. L'évidence quotidienne, 48 heures dans le Futa, où Marceau concrétise la vision sociale du président Makissa, le conseil spécial du président Salle s'engage à payer de sa poche l'infirmier-chef du poste de Dungalao. Ça, c'est une bonne chose. Si il a les moyens, si Makissa lui donne de l'argent, lui donne les moyens, et qui peut payer l'infirmier-chef ? C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Voilà. Donc là aussi, il faudrait bien qu'il fasse un clin d'œil au ministre de la Santé et aux responsables de la zone. C'est important quand même. Et ce qui est important pour nous, c'est de s'intéresser à Direct News. Deuxième vague de coronavirus. La France déverse son lot de Covid-19 plus sur le Sénégal. Il faut rappeler qu'en fait, au départ, en mars dernier, là, quand on a tout fermé, là, tout est parti de la France. Tout est venu de là-bas. Donc c'est rentré par les frontières, en provenance de la France. Et c'est ce qu'explique Direct News. Et aujourd'hui, il y a une situation assez compliquée. C'est parce qu'au niveau de la Mauritanie, ça explose. Coronavirus explose en Mauritanie. Moi, Mauritanie, à Sénégal, moi, Mouraxo. 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 Bon. OK. On peut passer à quel journal ? Essayons de nous intéresser au journal Sud Quotidien. J'ai bien envie de prendre Sud Quotidien. Allez-y, Fabrice. Sud Quotidien nous fait un peu le point d'une situation assez particulière. Wolf Quotidien, par exemple. Allons. À la une de Wolf Quotidien, un point important. Conseil économique, social et environnemental, il dit « porter disparu ». Il dit « porter disparu ». Ah, il dit « porter disparu ». Il dit « porter disparu ». Il dit « porter disparu ». Donc, il dit « il ne va pas au travail ». Il faut qu'il aille travailler. Peut-être qu'il est en télétravail. Ah, oui, peut-être que c'est en télétravail. Il est en télétravail. Bon, mais là, d'accord, télétravail, c'est une institution. Télétravail. En tout cas, il dit « porter disparu ». Parce que là-bas, il est là-bas pour travailler. Ah oui. Donc, voilà ce que nous livre Wolf Quotidien. On parle de gestion clinique. C'est-à-dire, tu es ma sœur, tu viens. Les autres, démerrez-vous. Pour ne pas dire « débrouillez-vous ». Mais le mouvement de Aïssata Talsal dans l'œil du cyclone, par rapport à une gestion clinique, qu'est-ce qui est indiqué ? Il est indiqué qu'Aïssata Talsal choisit ses propres parents au détriment de ses militants. Ça, c'est ce qu'indique, bien entendu, Wolf Quotidien. Et c'est pour cela qu'il est question de gestion clinique de Ndaousi Talsal. Voilà. Donc, on a campagne arachidière. Les paysans piétinent. Ils sont accusés de spéculer. Les paysans piétinés. Ils sont accusés de spéculer sur la pénurie des huileries. Donc, ce sont les Habib-Tiam-Kopéga, là. Producteurs et exportateurs. Habib-Tiam-Kopéga. Alors, vous faites de la rétention pour plomber le travail des huileries. Ça, c'est un peu ce qu'on retient. Et puis, Parti démocratique sénégalais. Parti démocratique sénégalais. Le PDS. Le PDS. Donc, on a ces informations à la une de Wolf Quotidien. Il est bien de terminer avec l'observateur Lops qui nous donne une information et qui concerne tout le monde. Entretien avec Jean-Pierre Senghor, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Et qu'est-ce qu'on retient de cet entretien ? Le pays est sous la menace de la faim. Sous la menace de la faim. La faim. La famille. La famille. C'est ce qu'on peut retenir de l'entretien accordé par l'observateur Lops à M. le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Et c'est sur cette note que je vous dis à demain. Très bien Fabrice, à 6h55, c'est tôt pour la revue des titres. Merci encore une fois. On se retrouve demain ? À demain, Inch'Allah. Retrouvez-le à 7h, mais également à 12h sur ZikFM89.7. À tout de suite pour le Flash Info. Sous-titrage Société Radio-Canada